place de troca de naël sandra nanda une petite réflexion à propos donc ça c'est un texte on va dire une espèce de pièce de théâtre poétique poétique ou plutôt slam après c'est ça dépend de ce qu'on met en derrière la définition de la poésie et une petite réflexion avant de rentrer dans le texte parce qu'il ya des choses qui sont qui sont très belles très bien écrites c'est un texte dans lequel rentre facilement que globalement j'ai bien aimé globalement j'ai bien aimé à des textes sont plutôt plutôt joli des textes qui sont un peu faciles avec des rimes et des punchlines un peu facile un peu évidente mais mais globalement ça se tient bien et et ça sent bien que c'est écrit pour être si c'est écrit pour être dit ce genre de texte il faut qu'elle ce qu'il faut que ce soit dit faut que ce soit mis en scène et je pense que c'est en live ça peut être quelque chose d'encore plus beau mais c'est vraiment c'est vraiment sympa vraiment pas mal et ça amène une réflexion parce que ce texte donc c'est un texte d'engagement d'une auteure gabonaise qui parle des démocraties qui parlent de des événements survenus au gabon donc répression triche gabégie toutes les histoires de sang et autres donc c'est plutôt bien tourné mais ça fait remonter des échanges qu'on a eu il ya quelques années avec percival evret ce genre de texte on se demande à qui il s'adresse concrètement il s'adresse s'il s'adresse aux personnes qui sont plutôt engagées et opposant comme nanda bah en fait il leur apprend rien et donc dans ce cas là il faut que le texte est une puissance littéraire très très forte quelqu'un comme moi je lis en me focalisant sur les textes parce que j'aime j'aime que l'on joue avec les mots ce qui m'intéresse c'est la poésie la thème lui-même comme je vais avoir plutôt tendance à être anti-dictateur et d'accord avec son propos ça ne m'apporte rien de nouveau la personne qui sera pas d'accord donc on va dire tous les tous les chantres des pouvoirs dictatoriaux de toutes les façons ils vont pas les lire et on peut pas dire qu'ils s'adressent au peuple parce que le peuple ne va pas la lire non plus je me pose des questions sur la distribution de ce type de livres au gabon même le peuple lui-même est ce qu'il lit donc c'est toujours un peu difficile de se prononcer sur un texte d'engagement se disant que un texte d'engagement la nécessité de s'engager et d'écrire mais oui mais dans ce cas on écrit pour qui et ce texte est vraiment typiquement c'est vraiment très fortement engagé mais les thématiques elles mêmes me n'ont pas transporté parce que je les trouve un peu évidentes parler de voilà de dictature et autres mais par contre il ya quelques il ya quelques très beaux texte par exemple celui-là démocratie je suis pas très bon on dit à dire les textes mais je vais les dire quand même démocratie des mots crazy des mots des mots en des mots on m'avait parlé de ces chemins de ces voies qui mènent qui mènerait vers demain on m'en avait dit que du bien que craindre il n'y avait rien alors j'ai pris ces voix nous les avons emprunté les autres et moi mais voilà longtemps qu'on marche qu'on marche comme marche qu'on marche sur le temps qu'on marche sur le sang qu'on marche sur les gens qu'on marche sur le vent et depuis c'est vers nous qu'on a oublié depuis c'est vers nous qu'on a oublié sur le chemin de la démocratie je me suis perdu sur le chemin de l'art démocratie, nombreux se sont perdus, sur les chemins de la démocratie, ma colombe s'est envolé effrayée par les bruits de canaux les bruits de feu, et l'humain que nous profanons, la belle s'en est allée, elle a volé, volé volé en miettes, sur les chemins de la démocratie, j'ai perdu la paix, vous m'avez dit, démocratie démo, quoi ? sur les chemins de la démocratie j'avais mon précieux bijou ce rare joyau ce rare joyau qui jusqu'ici ornait mes jours dans ma course effrénée, j'ai dû glisser dans la boue et le perdre, liberté liberté, dis-moi où te retrouverais-je, dis-moi où, sur les chemins de la démocratie, j'ai perdu ma liberté vous, vous m'avez dit démocratie, démo, quoi ? sur les chemins de la démocratie, j'avais mes frères, j'avais mes soeurs ensemble, nous marchions, ensemble, nous mangeions ensemble nous avions rencontré monsieur intérêt il a dit, ami, ami je n'ai vu que zizani mes frères devenus ennemis sur les chemins de la démocratie nos chemins se sont séparés vous m'avez dit, démocratie démo, quoi ? démocratie démo, crazy démo, dément en démo donc il y a des textes qui sont qui sont qui sont vraiment bien bien tournés bien écrits j'ai encore le texte n'est pas très lent le texte n'est pas très lent il doit faire 97 pages une centaine voilà, une centaine de pages j'ai une petite vingtaine à lire, à finir je recommande ça parce que j'aime bien moi le dynamisme et le rythme de ce recueil j'aime bien l'auteur et j'aime bien aussi le dynamisme de ces auteurs gabonais de ces jeunes auteurs gabonais même si je le dis le public peut-être pour des textes de ce type qui ont pour priorité pour premier objectif d'être dans un engagement de démonciation il faut une puissance littéraire qui soit très forte qui puisse concerner des gens qui sont un peu moins concernés par les questions d'engagement c'est un peu confus mon sentiment mais voilà l'engagement dans un roman je suis attiré par l'histoire je suis attiré par la littérature l'engagement dans une poésie quand il y en a trop peut-être que je suis un peu plus détaché donc j'aime beaucoup le texte le côté engagement est peut-être un peu trop présent et la qualité des textes par contre la qualité des textes elle est là c'est fumeux c'est un peu brouillant ma petite chronique mais c'est le sentiment que j'ai en lisant ce texte c'est un peu un peu Sous-titrage ST' 501